... Question classique, y a-t-il des questions ? Juste avant, je voudrais dire deux choses. Je suis allé à l'exposition qui a été inaugurée jeudi au mémorial du Gernanier. Et je vous ai ramené des petites choses, notamment le manuel de survie démocratique, qui est un très, très joli manuel qui a été écrit à partir du livre d'Alain Chouraki. Et je vous en ai amené quelques-uns et vous pourrez les prendre tout à l'heure. Et puis surtout, le 20 avril, j'ai demandé à l'intervenant du mémorial de venir dans le cadre du repère, nous parler de la montée des extrémismes. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ils ont développé un observatoire des extrémismes avec un certain nombre de données qui leur permettent de mesurer ce qui se passe depuis quelques années. Deux mémoires, ils ont commencé en 1975. Il y a quand même de la matière, c'est pas simplement de l'instant de l'année. Voilà donc deux choses importantes, enfin qui me semblent importantes à me communiquer. Et puis ce soir, c'est la dernière intervention de Bernard pour cette année, puisque nous sommes déjà convenus qu'il reviendra l'an prochain. Je ne sais pas sur quelle thématique, mais il reviendra nous régaler. Et peut-être que ce soir, il va nous parler de l'identité. Peut-être. C'était quelque part dans le programme. Mais après, j'accepte les contenus qui sont apportés par les intervenants. Parce que de toute façon, je n'ai pas le choix lorsqu'ils ont la parole. Mais ils se débrouillent, ils nous racontent à peu près ce qu'ils souhaitent. Et donc après, on sera en vacances. Et puis on recommencera fin avril avec Renato Diruza, qui reviendra nous parler d'économie. Vous l'avez déjà entendu. Je suis content que Renato revienne. Encore grand merci Bernard. Merci à vous toutes et tous d'être fidèles à cette université populaire. Bonne soirée, que je vais partager avec vous. Et alors donc, je ressors ma question. Y'a-t-il des questions ? Qu'est-ce que c'est que... Michel avait une question la semaine dernière. Oui, je... Et tu l'as oublié. Être reconnu sur la connaissance. Pardon ? Vous avez dit à un moment donné, pour que le pouvoir s'exerce, il faut qu'il soit reconnu par celui qui s'exerce. Non, par celui qui s'exerce. Par celui qui s'exerce. Qu'est-ce que vous entendez pour qu'il soit reconnu ? Alors... Pourquoi ? Parce qu'il y a des peuples qui souffrent beaucoup. Alors comment... Dans les termes, ils sont en reconnaissance du pouvoir. C'est ça qui... Je vais... Je vais... Je vais revenir un peu en arrière. Parce que... Ce concept de reconnaissance, il est important. Reconnaître. Reconnaître. Reconnaissance. Alors, on va couper en tranches. On va couper en tranches. On va couper en tranches. On va commencer par la gauche. On nous a raconté, depuis très longtemps, qu'en français... Enfin, en français, en latin, en toutes les langues où il y a du « re », on nous a raconté que « re », ça voulait dire « répétition ». Et puis, un beau jour, je me suis rendu compte que ça ne tenait pas de mots. Parce qu'il y a plein de mots français qui commencent par « re », à commencer par « reconnaître », dans lesquels il n'y a pas de reconnaissance. Répétition. Euh... Dans lesquels il n'y a pas de répétition. Et je me suis rendu compte que, finalement... Alors, je suis parti de... de ce que c'était la répétition. Moi, je ne suis pas mon regard, on me dit « répétition ». Je pars quand même de répétition. Et alors, je me suis aperçu que vous savez tous que... qu'il y a un proverbe qui nous dit ça, et il faut les écouter, les proverbes. On ne se baigne pas deux fois dans la même rivière. On ne se baigne pas deux fois dans la même rivière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la répétition, ça n'est que dans le langage. Dans la réalité, il n'y a pas de répétition. Ce n'est pas possible. Ne serait-ce que parce que, d'un moment à l'autre, on a pris une heure de plus. ne serait-ce que parce que, entre deux moments où il se produit quelque chose, il y a le temps qui change, il y a le lieu qui change, il y a les personnages qui changent. Donc, la répétition, c'est que dans le langage. Ce qui veut dire que « re », quand il y a un mot français... On est dans le symbolique. Bon. Déjà, on sait de quoi on parle. On parle de langage. On parle de... Alors, langage, je ne vais pas forcément dire paroles. Langage, ça peut vouloir dire toutes sortes de représentations, y compris, et c'est là qu'on va parler de reconnaissance, y compris d'institutions. Les institutions, c'est du langage. Puisque c'est des codes. Et les codes, c'est du discours. Écrit ou pas écrit, c'est une autre histoire, mais... C'est des lois. Il y a de la loi derrière. Je crois que je vous avais expliqué que « loi », ça vient d'un mot qui veut dire « parler ». L'aigle. L'aigle, ça vient de l'aigle. Et l'aigle, ça veut dire en grec « dire ». En latin « lire », c'est la même chose « dire lire ». C'est savoir affaire avec des mots. Et puis il y a un autre bon vieux mot grec « log » qui va avec « logos », c'est le discours. Donc « re », c'est dans le langage et donc dans l'institution. Ensuite, on a ce mot-là, qui est une déformation d'un mot qui est commun. « Com » ça veut dire « avec ». Ça veut dire « avec ». « Copain », « compagnon », « accompagné ». Il y a tous les mots français que vous voulez, dans lesquels il y a ce mot « com » qui veut dire « avec ». Et ça existe en italien. C'est ça « avec ». En italien, en école. Donc on est dans, on est d'abord dans le langage, et ensuite, comme il y a ce « avec », ça veut dire qu'on est dans le rapport à l'autre. La notion de reconnaissance, elle implique forcément l'autre. Alors, on va laisser tomber la grammaire. Ça, c'est l'infinitif. Ça, c'est le nom commun. Ça n'a pas grande signification. Non, ce qui est important, c'est ce qui reste. C'est naître. Naître, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se mettre à exister. Tout simplement. C'est ça, naître. Naître, ça veut dire commencer son existence. Et donc, qu'est-ce que c'est la reconnaissance ? C'est, c'est un performatif, reconnaître. Je ne sais plus si j'ai expliqué ce que c'était qu'un performatif, il me semble. Oui, oui. Autrement dit, c'est quelque chose qui, c'est un de ces mots qui sont dans le langage, mais en même temps dans l'acte. Et ce performatif, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire engager une procédure symbolique, on est dans le langage, par laquelle l'autre se met à exister pour celui qui parle. C'est ça, la reconnaissance. Alors, je donnerai quelques exemples. Il y en a un premier, c'est reconnaître un enfant. Reconnaître un enfant, ça veut dire, ça ne suffit pas de l'entendre dire avoir à boire. ça ne suffit pas. Reconnaître un enfant, c'est lui reconnaître son existence symbolique. Et en général, quand on reconnaît un enfant, un, on lui donne un nom, et deux, on fait apparaître sa filiation, d'où il sort. Et, si dans notre culture, c'est le père qui reconnaît l'enfant, c'est pour une raison très simple. C'est que la mère, elle n'a pas besoin de le reconnaître. La mère, on voit d'où il sort. Il n'y a pas de problème. Je vais dire, il n'y a pas photo aussi, on peut même prendre la photo. Donc, la mère, elle n'a pas besoin de reconnaître son enfant. Celui qui a besoin de reconnaître l'enfant, c'est celui des parents qui ne le portent pas. Et donc, c'est le premier type de reconnaissance, c'est la reconnaissance d'une filiation, la reconnaissance d'un enfant, par le père. Alors, ce qui veut dire, en plus, que comme on est, une bonne fois pour toutes, à cause du rôle, comme on est dans le langage, on n'est plus dans la réalité, ça veut dire que le bonhomme peut parfaitement reconnaître un enfant pour lequel il est pour rien. dans la réalité. C'est vrai que la plupart du temps, c'est un père qui le reconnaît, mais il peut très bien reconnaître l'enfant de quelqu'un d'autre. Aucun problème. Ça ne répond pas à ma question. Pardon ? Excusez-moi, mais ça ne répond pas à ma question. Ça ne répond pas à ma question, mais je ne comprends rien du tout, ce qui est possible, mais je ne vois pas le lien avec ma question du départ. Parce que je voulais m'expliquer sur le sens du mot reconnaissance. D'accord. Déjà. D'accord. Donc, la reconnaissance, et c'est là qu'on va arriver au pouvoir, la reconnaissance, c'est un acte symbolique par lequel, alors, on va regarder comment ça se passe. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Autrement dit, quelqu'un qui va dire « je ». Mais je vais trop vite. Je vais trop vite. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Quelqu'un. Quelqu'un qui vit. Et ce quelqu'un, il y en a un autre. Parce que tout seul, on ne fait pas une société. Ce n'est déjà pas évident de la faire à deux, mais en tout cas, tout seul, on ne peut pas. Mais à deux, ça commence. Parce qu'à deux, justement, il y a, ce dont j'ai déjà parlé, le fameux miroir dont parle Lacan. Autrement dit, le sujet, là, il va devenir sujet. sujet, sujet, ça veut dire sous, objectul, autrement dit, jeté. Ils ne sont pas que jololés, les latins, ils disent jeté, carrément, comme ça. alors, on va être un peu plus optimiste, on va dire placé. Placé sous. Sous, ça veut dire sous. Et sous quoi ? Sous le regard de l'autre. Sous le regard de l'autre. C'est ça le miroir. Là, tout seul, je me contente de respirer, j'ai pas d'existence symbolique, j'ai pas d'identité. C'est le regard de l'autre qui va m'instituer comme sujet. Et comment il va faire ça ? Et bien, justement, par la reconnaissance. C'est ça, reconnaître. Reconnaître, c'est instituer l'autre. Mais justement, c'est là que je commence à vaguement aborder le mot dont il a été question tout à l'heure, un mot que je me suis amusé à fabriquer, le mot « identité ». Parce que, cette identité-là, qui se construit, qui se fonde sous ma reconnaissance, ça veut simplement dire que tant qu'il n'y a pas eu le rapport à l'autre, je n'ai pas d'identité. C'est très simple. Et c'est pour ça que dans une très très vieille histoire, le penseur grec Aristote, avait écrit quelque part que l'homme est un être vivant politique. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est dans un parti, il n'y a pas de parti politique chez les Grecs, mais un être vivant politique, ça veut dire un être vivant qui n'existe que dans la loi, que dans la société, c'est-à-dire dans le rapport à l'autre. et cette reconnaissance, cette reconnaissance, elle va se faire pas comme ça, pas en claquant des doigts, elle va se faire par ce qu'on appelle du signifiant. c'est-à-dire du langage. Et ce qui se joue là, c'est ce qu'on appelle l'énonciation. Alors, parler ou écrite, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que c'est que l'énonciation ? Eh bien, c'est facile. l'énonciation et l'énonciation et l'énonciation. Donc, c'est pareil, on laisse tomber la terminaison parce qu'elle n'a pas grand sens, la terminaison. Non, ce qui compte, c'est ça d'abord. Ex, ça veut dire dehors. Parce que quand je parle, je parle à l'autre. Autrement dit, ma parole, elle sort, elle sort de moi. D'ailleurs, ça se dit dans la langue courante. T'as entendu ce qui est encore sorti tout à l'heure ? Ça se dit dans ma langue. Et énoncer, c'est sortir un un tchoum, c'est-à-dire un message. C'est le mot que vous avez dans « annonce ». Et peut-être que vous avez entendu parler de ça. Là, le pape, il a des ambassadeurs, puisqu'il a une existence politique, le pape. Il est comme un État. Et les ambassadeurs du pape, comme là-bas au Vatican, on parle latin, on les appelle des « nonces ». Qu'est-ce que c'est qu'un « nonce » ? Un « nonce » apostolique ? Et bien, c'est le messager du pape. C'est l'ambassadeur du pape. Et c'est ça qui se joue là. Et c'est comme ça que l'identité se construit. Elle se fonde, mon identité se fonde sur la reconnaissance de l'autre. Et alors là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Un, ça veut dire que mon identité existe à partir du moment où l'autre la reconnaît. Deux, l'identité de l'autre, elle existe à partir du moment où je la reconnais. Mais c'est encore plus compliqué que ça. C'est que lui et moi, l'autre et je, nous n'avons d'existence que dans cette reconnaissance de l'autre. C'est pas seulement que je n'existe qu'à partir du moment où l'autre m'a reconnu, m'a appelé. Non, c'est pire que ça. C'est que je n'existe même qu'à partir du moment où je reconnais l'autre. Parce que quand je reconnais l'autre, ça veut dire que j'accepte, j'accepte qu'on est deux, qu'on est dans le miroir. Autrement dit, je contribue à la naissance animale politique, zone politicone, être vivant politique. Ensemble, là, on fait un miroir, mais le miroir, il ne pousse pas sur les arbres. Non, le miroir, il est dans une police, c'est-à-dire dans une cité. La reconnaissance, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de faire formation, la reconnaissance, c'est un acte légal. Ce qui veut aussi dire, alors toujours sur le mot reconnaissance, c'est pour ça qu'il est compliqué, ce qui veut aussi dire, et ça vous avez tous dû en entendre parler à une époque ou à une autre, un pays n'existe qu'à partir du moment où il est reconnu par les autres. Exemple, les Kurdes. Les Kurdes n'existeront comme états qu'à partir du moment où les autres, les 180 et des poussières états qui composent l'ONU par exemple, les Kurdes n'existeront comme états qu'à partir du moment où les autres les reconnaîtront comme états. La France s'est mise à exister à partir du moment où les pays autour ont accepté son existence. Le domaine de la relation entre deux et dix ans, la relation amoureuse, j'ai déjà donné le... La réponse à la question que j'allais poser, quel est le moteur premier de la reconnaissance ? On n'est pas forcé de reconnaître l'autre ? Non. Donc ce n'est pas amour ? On n'est pas forcé de reconnaître l'autre. On n'est pas forcé. Bien sûr qu'on n'est pas forcé, sauf que ça se paye. Parce que je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, si je ne reconnais pas l'autre, ce n'est pas seulement l'existence de l'autre qui est en question, c'est la mienne. Parce que c'est important cette idée du miroir, c'est très très important ça. Parce que ça veut dire que ça se paye. D'accord, d'accord, je ne reconnais pas l'autre, mais du coup je n'existe pas. où la relation amoureuse ne s'institue pas. Alors, la relation amoureuse, c'est exactement la même chose avec un petit bémol. Non, c'est plutôt un petit dièse, c'est au-dessus. Un petit dièse, c'est que dans la relation amoureuse, c'est miroir plus désir. C'est ça l'amour. C'est miroir plus désir. Ce qui veut dire que le dièse, et c'est important, signifie quoi ? Il signifie qu'au fond, dans l'amour, il y a deux étages. Il y a l'étage du réel et l'étage du symbolique. L'étage du symbolique, c'est le langage. C'est le miroir. C'est les mots, c'est les représentations, c'est les mises en scène, c'est le bouquet de fleurs. Et puis de l'autre côté, il y a du réel. Il ne faut pas oublier ça. Ça veut dire quoi le réel ? Le réel, c'est chacun de soi. Dans la relation amoureuse, attention, comme il y a du désir, le je t'aime n'est pas le même pour les deux. Encore faut-il qu'il y ait du désir ? Pardon ? Il faut qu'il y ait du désir pour qu'il y ait de parole amoureuse. Je crois, de façon beaucoup plus générale que ça, que pour qu'il y ait de la parole, il faut qu'il y ait du désir. De toute façon. Simplement, il n'y a pas que du désir amoureux. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui ne parlent pas, pour qui le langage n'existe pas, la parole n'existe pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de désir. Alors après, le boulot du type qui est au bout, à la tête du divan, là, pendant que le type est sur son divan, c'est justement d'essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de désir. Parce que, attention, attention, du moment que on est dans le réel, on est dans la cause. Dans le langage, il n'y a pas de cause. D'accord. Soussure, arbitraire du signe, on est d'accord, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je m'appelle l'amissé. Puis alors, après me dire que c'est parce que mon père s'appelait comme ça, d'accord, mais je peux remonter comme ça jusqu'à mon père. Il y aura toujours un moment, je ne saurais pas ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que ça, ça s'appelait du trait ? J'en sais rien. C'est comme ça. C'est l'arbitraire du signe. En revanche, la part du réel, ça c'est de la cause. Ce qui veut entre autres dire que le désir dont je suis porteur, et c'est pour ça que les analystes ont du boulot, le désir dont je suis porteur, il est fabriqué, il est élaboré, il est produit par mon passé. Par le désir de papa, le désir de maman. Et eux-mêmes leur désir et ainsi de suite. Ça y est là, je suis dans mon désir donc je suis dans le réel. Je suis parti dans la chaîne de causalité. Le désir est universel ? Pardon ? Le désir est universel ? Le désir est universel ? Ça veut dire quoi universel ? Il est promis en ce sens que l'humanité parle. Alors, ce qui est compliqué, ce qui est compliqué c'est que, quand on parle d'êtres humains, on parle d'êtres qui vivent dans des polices. On parle d'êtres vivants politiques. Autrement dit, on parle d'êtres vivants qui vivent dans des sociétés. Ce qui veut dire que, là, il faut vraiment faire la différence entre deux étages. parce que mon petit dessin, là, il n'est pas fini. Je vais tout écrire là et dans ce sens. Parce qu'il y a un étage au-dessus. C'est ça qui est compliqué. L'étage au-dessus, c'est que, c'est que, là, je suis dans du singulier, et là, c'est fini. Je suis dans du collectif. Il y a une chose que Saussure dit, qui est très, très importante. Il dit, attention, attention. Il y a deux mots qu'il ne faut pas confondre. Il y a la langue et la parole. Parole, c'est un verbe. En ancien français, on disait, je parole, tu paroles, il parole, nous parlons, vous parlez, il parole. Autrement dit, parole, c'est un verbe. Et comme tous les verbes, et bien, vous savez tous, ça, depuis, je ne sais pas, comme tous les verbes, il y a un sujet. Hé! Il y a un sujet. Alors que la langue, elle, il n'y a pas de verbe. Languer. Il n'y a pas de verbe. Et pourquoi il n'y a pas de verbe ? Parce que la langue, c'est un collectif. Autrement dit, l'énonciation, c'est le moment par lequel le singulier du sujet dans son rapport à l'autre va mettre en œuvre la langue sous la forme de l'énonciation qui est pratiquement synonyme de parole. Et là, eh bien, j'ai ce mot si important, la médiation. Qu'est-ce que c'est que la médiation ? c'est le rapport du singulier au collectif. C'est ça la médiation. C'est tout simple. Médiation, ça veut dire rapport singulier collectif. Qu'est-ce que c'est qu'un média ? Eh bien, un média, c'est un journal. Et qu'est-ce que c'est qu'un journal ? C'est quelque chose que je lis tout seul, parce que je ne peux pas lire avec les yeux du voisin, je peux lire par-dessus son épaule, mais c'est moi qui lis à ce moment-là. Mais ce truc que je lis là, en ce moment, je prends l'exemple au hasard du monde, on est 450 000 pendant ce temps-là, à lire le même. C'est ça la parole. La parole, c'est un moment singulier par lequel je mets en œuvre quelque chose, une langue, qu'on est peut-être, je ne sais pas moi, 200 millions de parler dans le monde, 300 millions. On est beaucoup à parler français. On est beaucoup. Et donc, la médiation, c'est le rapport à un personnage qui lui est collectif, que j'ai proposé d'un prédestinateur. C'est un mot que j'ai pris à un de mes profs. qui s'appelait Grémas. Grémas, il avait travaillé sur la symbiotique, et en particulier sur la symbiotique du récit. C'est ça qui l'intéressait, c'était le récit. Grémas, il voyait des récits partout. Et qu'est-ce que c'est que le dessinateur pour Grémas ? C'est... Vous connaissez l'histoire du chat beauté ? Le chat qui s'en bat là. Et bien le dessinateur du chat, c'est le meunier. C'est ça le dessinateur. Dans les histoires, c'est celui qui a le pouvoir et qui charge le héros de faire ce qu'il a à faire. C'est ça le dessinateur. Alors, comme on ne parle pas toujours de pouvoir, de façon beaucoup plus générale, le dessinateur, c'est celui qui représente l'appartenance. Alors, des appartenances, on en a plein. On en a plein. On a une nationalité, on a un métier, on a un parti politique, on a une ville où on habite, on a tout, tout, plein. Qu'est-ce que c'est que l'assinateur ? Et bien c'est celui qui fait la loi. Tout simplement. C'est celui qui fait la loi. Et donc, ceux qui se jouent dans la reconnaissance de l'identité, c'est en fait une double reconnaissance. Il y a la reconnaissance du singulier qui se fait par les deux partenaires de l'échange, par les deux personnages du miroir, qui se reconnaissent l'un l'autre. Et puis, il y a cette autre reconnaissance, la collective, par laquelle la loi reconnaît mon existence sociale. On pourrait parler... C'est pratiquement synonyme de reconnaissance. On pourrait parler de légitimation. C'est pareil. C'est pareil. Qu'est-ce que c'est légitimer ? Ben c'est reconnaître conforme à la loi, à la lègue. Et d'où l'importance, dans toutes les cultures, du fait que... Ben moi ça m'est arrivé un... parce qu'en plus, c'est en doux, il était né un vendredi soir. Mon fils, il était né un vendredi soir. Donc le samedi, mairie fermée. Dimanche, mairie fermée. Le lundi, je me suis précipité pour le reconnaître. Qu'est-ce que c'est la déclaration de naissance ? C'est un acte institutionnel devant un maire par lequel je dis, ouais, je... il y a celui-là qui est né, je suis le père. C'est ça la reconnaissance. Et tant que ça s'est pas fait, l'enfant, il a pas d'existence. Il a pas d'existence légale. Il ne se met à exister, d'où date de naissance, date et heure de naissance, il ne se met à exister qu'à partir du moment où c'est constaté, justement, dans la relation à l'autre. Sauf que, cette relation à l'autre, et ben, elle se fait devant la loi. Conformément à la loi. Alors nous, nous, ça se fait à la mairie. Il y a des gens chez qui ont fait ça dans la religion. Ça s'appelle un baptême. Le baptême, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est pas la mairie. Qu'est-ce que c'est que le baptême ? Et ben, c'est la reconnaissance de la naissance. Donc, derrière, la reconnaissance de l'existence. D'un certaine tribu africaine, c'est l'ensemble du village de la tribu, du village, de l'ethnie. Et c'est pas le maire, parce qu'il n'est pas déclaré, mais c'est la reconnaissance entière du village. Ben oui, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Il y a le moment singulier, d'accord ? Mais vous ne pouvez pas séparer les deux. Puisque la parole, elle est commune. Vous ne pouvez pas séparer le singulier et le collectif. Cette reconnaissance, elle se fait bien là. Elle se fait bien dans le collectif. Bien sûr. Bien sûr. Alors, il se trouve simplement qu'il y a des cultures dans lesquelles le collectif se met en scène, je dirais, collectivement. Oui. Et puis il y a des cultures dans lesquelles le collectif, il est représenté par un singulier, qu'elle écharpe. qui incarne au sens propre, qui incarne le collectif. Et c'est ça l'élection. L'élection, c'est simplement le fait que dans une société dite démocratique, le personnage qui incarne le collectif, il est choisi par tout le monde. Il y a d'autres cultures où il n'est pas choisi par tout le monde. Mais je reviens à la question de la reconnaissance. Là où elle est fondamentale, c'est que, c'est que, je prends l'exemple d'un roi. un roi, il n'y a pas d'acte. Il est roi parce que son père était roi. Ouais. n'empêche que, pour que ça marche, il faut quand même que les autres le reconnaissent comme roi. Il y a... Il y a... Alors, je... j'ai toujours eu la flemme de chercher qui c'était. Et c'est un... un échange que je trouve très très important dans l'histoire de France. Il y avait du grabuge. Et... il y a un noble qui est allé s'enguler avec le roi. Et le roi qui était choqué, devant tant d'ingratitude, lui dit, mais qui t'a fait compte ? Et l'autre répond, mais qui t'a fait roi ? Sous-entendu d'accord, mais si on ne reconnaît pas ton existence comme roi, tu disparais. Autrement dit, autrement dit, la reconnaissance, elle a deux étages. Elle a un étage singulier, c'est le miroir. Et elle a un étage collectif, c'est la médiation. Et ce qui est très important, c'est que cette notion qui est derrière tout ça, je vais arriver à l'aliantité, cette notion d'identité, l'identité, elle est ni singulier, ni collectif. Elle est les deux à la fois. L'identité, c'est déjà une médiation, parce que on est porteur d'une infinité d'identités. alors, il y a une identité dans laquelle on est tout seul, c'est la filiation. Alors, vous savez que l'inceste est interdit, mais pourquoi l'inceste est interdit ? Et ça, pratiquement dans toutes les cultures. Pourquoi l'inceste est interdit ? Parce que vous savez, il y a encore un il n'y a pas très longtemps, des pères qui cultivent leurs filles, ça existe, il ne leur arrive rien sur le plan physique. non, non, l'inceste est interdit, parce que je ne peux pas être à la fois le père et l'autre. Ça veut dire quoi, l'interdit de l'inceste ? Ça veut dire que dans l'espace de la filiation, chacun est à sa place. Chacun est à sa place et on n'en a qu'une. On n'en a qu'une de place. Par rapport à quelqu'un d'autre. Bien sûr, je suis à la fois un fils et un père. Il n'y a pas de problème. Mais par rapport au même personnage, je ne peux avoir qu'une place. En revanche, à l'étage au-dessus, dans le collectif, n'importe qui est à n'importe quelle place. C'est la condition de la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une société démocratique ? C'est une société dans laquelle n'importe qui peut occuper n'importe quelle place. Et pourquoi c'est si important ? Parce que c'est justement ça qui marque la différence entre le singulier et le collectif. Et donc, elle est là la reconnaissance. ça consiste au premier étage. Ça consiste à reconnaître l'existence de l'autre. Et du coup, tant qu'à faire, à reconnaître l'existence de l'autre, en même temps qu'on fait reconnaître par l'autre sa propre existence. Ça veut dire que maintenant, je ne suis plus un simple être vivant, je suis un être vivant dans le langage et dans la société. Et puis, il y a cette autre reconnaissance qui n'est plus celle du singulier qui est celle de l'appartenance. Qu'est-ce que c'est que, aujourd'hui, le problème des migrants ? C'est intéressant, l'histoire des migrants. Parce que, on a parlé, d'abord, d'immigration, d'immigrants. Un immigrant, c'est quelqu'un qui arrive dans. On a aussi parlé des migrants. d'immigration. Ou dénigrer. C'est quelqu'un qui s'en va. Ex. Il s'en va. Maintenant, c'est terrible. Parce qu'on parle de migrants tout court. Ça veut dire quoi, migrants tout court ? Ils n'ont pas de lieu. Ils n'ont pas de lieu. Ce qui veut dire que, derrière, derrière, ça, ça ne marche pas. Pas de lieu, ça veut dire, justement, pas de reconnaissance. Ils ne sont reconnus par aucun pays. par aucun état. Ce qui explique que, dans plein de cultures, il y a cette mythologie de l'errant. au XIXe siècle, on avait même écrit un roman populaire, pas très légitime, qui s'appelait « Le juif errant ». Ça voulait dire quoi ? Ça désignait un personnage qui n'avait pas de société d'ancrage, qui errait. Eh bien, c'est ça, les migrants. Alors, pendant un temps, les pays riches s'arrangeaient pour faire venir les immigrés parce que ça leur coûtait moins cher, ils ne les payaient pas. Qu'ils faisaient le sale boulot que les gens du pays ne voulaient pas faire. Le problème, c'est que les immigrés, ils ont fini par râler, et justement par revendiquer la reconnaissance. Autrement dit, l'identité, l'appartenance. Et du coup, on a fermé. Et c'est devenu des migrants. Autrement dit, cette idée de reconnaissance, elle signifie bien à la fois le langage et la relation à l'autre. Le seul moment où je me reconnais tout seul, c'est la dimension réelle du miroir. Quand je fais ma toilette le matin, et je me vois, d'accord, je me reconnais tant qu'à faire. c'est la dimension réelle. Mais ça, là, on n'est pas dans le langage. La reconnaissance dans sa dimension symbolique, elle est en même temps politique. parce qu'évidemment, reconnaître l'autre, c'est le mettre dans le droit, avec la reconnaissance, il y a les droits qui vont avec. Bon, il y a les contraintes. les impôts, il doit obéir à la loi, d'accord, mais surtout il y a les droits. Et je crois que ce qui est important dans l'idée du contrat social, c'est cette idée, le contrat, ça commence comme reconnaissance. il y a reconnaissance, d'accord, et le contrat, c'est la même chose. Le contrat, c'est la procédure qu'on partage avec l'autre. C'est ça un contrat. C'est un peu, je me suis souvent dit ça, c'est un peu idiot de parler de contrat social. Un contrat est forcément social. C'est un peu un pléonasse. Ce que veut dire Rousseau en disant ça, c'est que par le contrat, du coup, je me reconnais en me faisant reconnaître par l'autre, mais en même temps social, ça veut dire que nous reconnaissons tous les deux la même société. Et c'est là qu'arrive l'autre question, la reconnaissance du pouvoir. Alors c'est pour ça qu'on a inventé le système de l'élection. L'élection, ça veut dire, si vous n'êtes pas content du pouvoir, vous n'aviez qu'à pas le choisir. C'est très simple. Là, on va choisir le pouvoir. On va choisir qui va avoir le pouvoir. C'est mal barré. C'est mal barré. C'est comme ça. C'est comme ça. Si on n'a pas ce qu'on voulait, il faudra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Qui t'a fait compte, qui t'a fait roi. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions qui se baladèrent. Et alors du coup, puisqu'on va parler de reconnaissance, on va reparler de Rousseau. On va reparler de Rousseau. Le premier, qui ayant enclos son chant, a dit, on est dans l'énonciation, on est dans la parole, a dit, ceci est à moi. Et on a trouvé d'autres, assez simples pour le croire, assez couillons pour le croire. Ça veut dire qu'on est deux. Ça ne suffit pas d'écrire ceci est à moi. Il faut encore que l'autre l'accepte. Celui-là est le vrai fondateur de la société civile. Rousseau, c'est dans tous ses textes, il est obsédé par la question d'origine. Ça l'obsède. À la fois dans les textes philosophiques, et dans les textes de fiction, dans les romans. Rousseau, il cherche toujours qui est le père, qui est la filiation. Il cherche pas l'assassin, ça c'est pour les polars. Non, Rousseau, ce qui l'intéresse, c'est l'origine. Voilà, l'origine. Et ce qui est derrière, cette phrase de Rousseau, c'est que l'origine de la société, le fondateur de la société civile, c'est celui qui a dit ceci est à moi, et en a trouvé d'autres assez simples pour vous croire. Ce qui veut dire que pour Rousseau, le moment fondateur de la société, c'est la reconnaissance. Encore a-t-il fallu qu'il y ait une langue ? Pardon ? Encore a-t-il fallu qu'il y ait une langue ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que la langue, a précédé l'institution ? Ou ses concomitants ? Alors, d'abord, la langue, elle est là. Elle est là, la langue. C'est signifiant, la langue. Déjà. Mais, là où la langue, et bien, je ne vais pas dire la première institution, mais là où la langue fait partie des premières institutions. C'est très simple, très très simple. c'est que quand je nais, le moment de la naissance proprement dite, ça fait six mois que j'entends parler. Six mois que j'entends la langue. considérons en gros que l'audition, elle est formée à trois mois de grossesse, au troisième mois. Donc, en prenant les situations classiques, ordinaires, pas compliquées, neuf mois et trois, ça fait six. Ce qui veut dire que quand je nais, ça fait six mois que j'entends autour de moi parler cette langue. Il y a ça, allez, ça, de cloison. ça en fait le boucan. Le mouflet est à tête comme ça quand il sort. ce qui permet de comprendre que, que comme l'être humain est un être vivant politique, au moment de la naissance, il a déjà la langue, il va avoir un nom, puisqu'il va faire l'objet d'une reconnaissance, et il naît déjà dans la loi, en même temps que dans la langue. parce que c'est déjà, il y a déjà des règlements, il y a déjà des, il y a déjà la sécu, il y a tout ce qu'on veut. Il ne vote pas encore. Mais ça ne fait rien. Il y a quand même déjà une existence sociale, institutionnelle. Ça pour bien, bien insister sur le fait que, quand on dit que la langue est une institution, ce n'est pas une façon de parler. C'est vrai. Elle est bien cette dialectique entre du singulier, c'est la parole, et du collectif, c'est la langue. Parce que paroles, parler, dans le cas du putil, pendant ces six mois, parler, c'est la même chose qu'entendre. Et, vous ne pouvez pas séparer la langue et la parole. Que dalle. Parce que quand vous parlez, vous parlez forcément dans une langue. Ce qui veut dire que le petit qui naît à Marseille, et bien il n'est pas dans la même langue que le petit qui naît à Londres. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils n'ont pas entendu la même chose pendant les six mois. Alors, il y a un petit livre qu'il faut absolument que vous lisiez, de Jean-Claude Milner. Jean-Claude Milner. C'est un type qui était prof d'anglais, qui s'intéressait à la psychanalyse, qui travaillait sur le langage. Et donc, j'avais mis dans le jury de ma thèse. Et Milner, il a écrit un petit livre qui s'appelle « L'amour de la langue ». « L'amour de la langue ». C'est une centaine de pages, un petit livre, c'est un tout petit livre. Et dans « L'amour de la langue », ce que montre Milner, c'est justement ce qui se passe dans ce rapport entre langue et parole. Ce qui se joue là, dans cette appropriation de la langue par le sujet. Alors, comme Lacan, ça l'embêtait, cette histoire de langue-parole. Donc, Lacan, il a inventé un troisième terme. Il a dit qu'il y a la langue, d'accord ? Il y a la parole, c'est du singulier, d'accord ? Et puis, entre les deux, il appelle ça « la langue en un seul mot ». Pour Lacan, la langue en un seul mot, c'est justement cette institutionnalisation, en quelque sorte, de l'appropriation de la langue par le sujet. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Et ça, Rousseau en parle dans le contrat social. Il ne faut pas se tromper. Le sujet singulier là, le « je », il se fait sa propre loi. Freud, il appelle ça le « surmoi ». C'est quoi le « surmoi » ? Et bien, c'est ces lois qu'on a tous dans la tête, quoi. Tout à l'heure, je me disais, il faut que je prenne le train à 6h18. C'était la loi. À un moment, mon « surmoi » m'a dit « allez, dégage ». C'est là. Et c'est quoi le « surmoi » dont parle Freud ? Cette appropriation singulière de la loi par le sujet. Autrement dit, ce moment où le sujet va reconnaître la loi. C'est ça, on est toujours dans la reconnaissance. Et bien, c'est justement le moment où le sujet va devenir pleinement un sujet social. Mais si le sujet peut reconnaître la loi, autrement dit, sans reconnaître porteur, c'est d'abord, fondamentalement, on est toujours renvoyé à la même chose, parce que la loi, elle est énoncée dans sa langue. Et ça, c'est l'autre problème des migrants dont je parlais tout à l'heure. C'est quoi la loi ? Autrement dit, ce qui est important, justement, dans cette idée que la médiation, c'est une dialectique, autrement dit, vous ne pouvez pas séparer les deux, entre le singulier et le collectif, c'est que je ne peux pas dire, moi, ce qui est en premier. Je ne sais pas si c'est le singulier ou le collectif qui est en premier. De même que je ne sais pas si c'est la langue ou la loi qui est en premier. Tout ça se joue en même temps. Tout ça se joue en même temps. dans cette vaste dialectique du singulier et du collectif qui constitue la médiation. Parce que, oui, d'accord, mon père, mon père, mais mon père, il est mon père parce qu'il est le fils de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que, et c'est ça un sujet, un sujet social, un être vivant social, politique, comme on veut ça, ça revient au même. C'est que, qu'est-ce que c'est que l'inconscient ? C'est tout cet ensemble de lois, de représentations, de discours, d'événements qui sont dans ma mémoire, que je me suis tellement approprié, justement approprié, que je ne les énonce même plus. C'est ça le surmoi. Je ne l'énonce pas le surmoi. Si je l'énonce chez l'analyste. Parce qu'il ne me fait pas face. Et tout ce surmoi dont je suis porteur, c'est l'héritage de mon appartement social, de ma famille, de toutes les familles qui ont concouru à ma propre famille et ainsi de suite. Et d'où l'Ancien Testament. Soyez maudits jusqu'à la septième génération. Ils n'étaient pas bêtes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est les arrière-arrière-petits-enfants qui vont régler les comptes des arrière-arrière-grands-parents. Je vais peut-être un petit peu faire un pas de côté, mais je pense que ça pourrait éventuellement intéresser l'auditoire. Je sors donc d'une journée de mobilisation politique au sein d'une institution où on est très fatigué parce qu'on a une surcharge de travail. En ce sens que nous avons un certain nombre de dossiers à traiter. La norme n'est pas définie. Il y a d'ailleurs qu'on a commencé à 71 dossiers, 63 dossiers, 64, 65, de plus en plus. La personne qui détient l'autorité pour définir la norme, c'est la directrice. Elle n'a pas tout à fait les coups d'effranche en ce sens que c'est le système des juges du ministère qui lui impose. elle ne sait pas dire non. Nous, nous avons beaucoup de personnes qui pètent les plombs. Donc on met une action. Et le sujet central, qui remet en cause notre minorité professionnelle, c'est qu'on ne peut pas agresser correctement notre travail de protection parce qu'on fait un travail à la chaîne. On ne consacre pas assez de temps aux personnes dont on assure la protection parce que la norme est fluctuante. On nous dit, basta, on ne va pas aller au-delà de ce sens du dossier. On en met 65. Donc les élections sont fluctuantes dans le temps, paradoxales. Les gens souffrent. Voilà. Ce que je veux mettre au centre, là, c'est ce problème de la... pas seulement de la loi, mais de la norme qui est beaucoup plus, disons... C'est une notion, c'est pas un concept, qui a un champ d'extension énorme et qui met les personnes plus que mal à l'aise. Mais parce que... Tu racontes tout simplement l'histoire de la grenouille qui saute de la casserole. Parce que... Parce qu'on est toujours écartelé entre le singulier et le collectif. Qu'est-ce qu'elle fait, la loi ? La loi, elle va réguler le désir. Le désir peut vouloir dire à un moment j'en ai ras-le-bol de ces dossiers, je m'en vais. Ça peut être ça, le désir. Foutez-moi le camp. Et le titre lui pète les plans. Et à quoi on joue quand on fait des boulots, justement, qui mettent en scène la médiation ? À quoi on joue ? On essaie de faire en sorte que le rapport entre le singulier et le collectif soit aussi peu douloureux que possible. C'est ça le boulot de la médiation. Alors, c'est toujours comme ça que j'ai considéré mon boulot de prof. Un prof, il est dans la médiation. En face de moi, j'avais des moufflés ou des étudiants. Ça dépend des époques de ma vie. Et donc, il y avait de la parole. Mais cette parole, elle était légitimée par mon appartenance à l'université ou à un bâle. Et de la même façon, les organismes, les institutions de régulation de l'emploi ou du travail, elles sont là exactement de la même manière. Il y a des agents singuliers qui ont des tripes, qui ont en face d'eux d'autres agents singuliers qui n'ont pas de boulot et qui essaient de mettre de l'énonciation entre eux pour remettre du collectif, pour remettre de l'appartenance. Parce que c'est très, très simple. S'il n'y a plus de collectif, c'est la guerre. L'absence de reconnaissance, c'est la guerre. Alors la guerre, c'est pas forcément la guerre entre deux pays. La guerre sociale. Ça existe. Pardon ? Ou la guerre entre les salariés. Bien sûr. Et qu'est-ce que c'est la guerre ? C'est une situation dans laquelle, et bien là, là, il y a un trou. Il y a un trou. Mais du coup, faut pas se tromper, hein, comme il y a un trou là, et bien du coup il n'y a pas de parole. Et s'il n'y a pas de parole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance du sujet par l'autre. Alors on tue. Qu'est-ce que c'est tuer ? C'est très simple. Tuer, c'est dénier l'existence de l'autre. C'est ça, tuer. Tu n'existes pas, je te tue. Et pourquoi est-ce qu'on dénie l'existence de l'autre ? Parce qu'il n'y a plus de parole. J'enlève parce que c'est idiot. Tout ça en même temps. Je tue. Je ne reconnais pas l'autre. Donc, violence. Il n'y a pas de parole. On ne se parle pas. Il n'y a pas d'appartenance. Autrement dit, derrière, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, ce qui manque, c'est la reconnaissance. C'est ça qui se joue dans la guerre. La guerre entre deux pays, c'est que les pays ne se reconnaissent pas l'un l'autre. Alors, ils vont détruire l'autre pays. Ce n'est pas compliqué. Et qu'est-ce que c'est qu'une grève ou une guerre sociale ? Une grève ou une guerre sociale, c'est simplement l'institution qui n'est plus reconnue, légitime, par ceux qui en font partie. Alors, quand on parle d'institutions qui sont là pour réguler le travail, qu'est-ce que c'est que le mode d'expression de cette absence de reconnaissance ? C'est ne pas travailler. Autrement dit, faire grève. Grève, ça veut dire bordure, rivage. Parce qu'à Paris, quand les gens n'avaient pas de boulot, ils se baladaient sur une place qui s'appelait la place de grève. Parce qu'elle était au bord de la Seine. Et du coup, faire grève, ça finit par vouloir dire en français, se mettre là où on se met quand on n'a pas de boulot. Et les Anglais, qui sont, comme souvent, beaucoup plus imagés que nous, ils disent strike, coupure. C'est ça que ça veut dire, strike. Discontinuité, rupture. Il n'y a pas de travail. Tout à l'heure, on parlait de reconnaissance de la loi. Et dans la reconnaissance, il faut qu'il y ait un sujet qui reconnaisse un autre sujet et vice-versa. La loi n'est pas un sujet, puisque c'est un symbole. On est dans la symbolique. Donc, on ne peut pas reconnaître la loi. On peut à la rigueur l'accepter ou ne pas l'accepter, mais on ne peut pas la reconnaître. J'ai bien dit tout à l'heure qu'il y avait deux étages dans la reconnaissance. Il y a l'étage singulier. Je reconnais l'autre sujet, on se parle, ça marche. Mais il y a aussi l'étage collectif de la reconnaissance. C'est que la loi ne peut pas s'appliquer si les sujets singuliers ne la reconnaissent pas. C'est très simple. Ils ne l'appliquent pas. Donc, on l'accepte, on ne la reconnaît pas. Je parle de reconnaissance aussi pour la loi, parce qu'il s'agit bien du même processus que pour la reconnaissance de l'identité du sujet. Ce n'est pas accepté. Ce n'est pas accepté parce qu'à la limite, même refuser la loi, c'est une façon de la reconnaître. Je ne la refuse, je ne suis pas d'accord. Mais je la reconnais, elle a été dite. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à comprendre ce que vous avez voulu dire tout à l'heure en disant que je tue. Lorsque je tue mon ennemi, je le reconnais. Non, il n'y a pas de parole quand je tue, il n'y a pas de parole. Quand je refuse une loi, oui, il y a de la parole. Il y a du débat, il y a de la dénégation. Quand je tue, il n'y a pas de parole, il y a un flingue. Ce n'est pas de la parole, un flingue. Oui, mais vous avez dit que lorsqu'on me tue, on ne reconnaît pas celui qu'on me tue. Non, il n'y a que de l'acte. Il n'y a pas de parole, il n'y a que de l'acte. Et c'est bien pour ça que je continue à soutenir que la parole, ce n'est pas un acte. Non, ce n'est pas agir parler. Ce n'est pas agir parler. Parce que l'acte, l'acte, je suis tout seul à l'accomplir. Comme quand j'appuie sur le bouton pour allumer la lumière ou pour l'éteindre, je suis tout seul. Et quand je tue, c'est pareil, je suis tout seul. Même quand on m'en donne l'ordre, il y a quand même toujours quelqu'un qui appuie sur le bouton. Et ça, c'est du singulier. Parce qu'il nous reste un quart d'heure. Est-ce que tu pourrais satisfaire ma frustration en nous disant brièvement... L'alientité. Ouais. Alors... De toute façon, tu reviendras l'an prochain pour développer, rassure-toi. Alors, alliantité. Donc, on part de ce mot qui veut dire être. Il y avait un mot, ent-c, qui s'est transformé en essai. Et il y avait un mot, es-re, c'est imprononçable. Donc, on a mis un petit T, là, pour faire la liaison. Et ça donnait être. Donc, le radical, c'est S. C'est ça, le radical. Alors, je le mets... Ça, c'est de la grammaire. Je le mets au participe présent. Et on a un premier mot qui existe, en français, qui est le mot entité. Une entité, c'est simplement quelque chose qui existe. C'est ça, une entité. C'est un existant, une entité. Alors, à partir de l'entité, et bien, il y a deux façons de s'y prendre. Ou bien, on la montre. Id, ça veut dire saint. Une identité, au sens propre, c'est un étant saint. Et d'ailleurs, quand vous avez la carte du même nom, la carte d'identité, et bien, on vous montre la photo du type, et on vous montre son nom. Son nom, ça donne naissance, enfin, on vous donne tout ce qui permet, justement, de le distinguer de tous les autres. Tout. Ce qui veut dire que dans ce mot id, il veut dire ça, cela, il y a par définition une prise de distance. Parce que quand je montre, c'est que je ne me confonds pas avec l'entité. ce qui veut dire que, et ça, c'est aussi important à comprendre, que quand je reconnais ma propre identité, quand je me reconnais, ça veut dire que je suis capable de prendre une petite distance par rapport à ma propre existence. Bon. Alors là-dessus, il y a un type qui écrit je est un autre. C'est Rimbaud qui écrit ça. Je est un autre. Là, ça se complique. Parce que je, c'est justement ce qui ramasse l'identité, ce qui la concentre dans cette espèce de moment fondamental de l'énonciation. Qu'est-ce qui se joue dans l'énonciation ? Eh bien, je mets ensemble l'autre et moi et j'énonce un discours. Et comme je suis dans le miroir, je sais ce qu'il faut que je dise à l'autre pour qu'il comprenne ce que je veux qu'il comprenne, donc ça marche. sauf que, sauf que, il y a une autre forme d'identité, ou plutôt une autre forme d'entité, c'est justement l'aliantité. Alientité, alors, c'est un radical, Al, qui a donné deux mots, qui a donné deux mots, ça a donné alter ou alius, puis ça a donné en français un mot important, aliéné. Aliéné, ça veut dire deux choses. L'aliénation, ça veut dire deux choses. Ça a un premier sens qui est juridique. L'aliénation d'un bien, c'est le fait qu'il change le propriétaire, tout simplement. Par la vente, par l'achat, par le don, peu importe. L'aliénation d'un bien, c'est simplement qu'il change de propriétaire, c'est l'autre qui devient propriétaire. Et puis, il y a cet autre mot, aliéné, je vais l'écrire comme ça. Aliéné. Alors, aliéné, ça veut dire fou. Ça veut dire fou. On parle de l'aliénation mentale. Ça veut dire quoi que aliéné veut dire fou ? Et bien, c'est que quelqu'un d'aliéné, c'est quelqu'un qui, au sens propre du terme, ne se possède plus. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, dans les parlais populaires, on disait il est possédé. Il est possédé. Ça voulait dire quoi, il est possédé ? Ça voulait dire au sens propre. Il est possédé par d'autres. Donc, al, al, c'est simplement l'autre. On parle aussi d'aliénation sociale, pour parler justement des peuples, des gens, des quartiers qui ne se possèdent plus. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'alientité ? C'est le fait d'être autre. Et ce que je voulais dire par là, c'est que justement, quand j'énonce de la parole, c'est pas tout à fait vrai que je parle. C'est pas tout à fait vrai. Parce que, je parle peut-être, mais pour me faire comprendre de lui, je parle la parole de l'autre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai voulu désigner par alientité ? C'est justement ce que Brecht appelle la distanciation. L'alientité, c'est le fait d'être autre à soi-même, autrement dit, de prendre la distance par rapport à sa propre existence. Alors Brecht, il parlait de distanciation au théâtre. Et oui ! Parce qu'au théâtre, je suis l'acteur, mais en même temps, pendant les 2-3 heures que ça dure, là, je suis Jules César. D'accord, ça fait 2. Mais, je suis Jules César pour un public, ils sont, je sais pas moi, si ça marche bien, ils sont 450. Donc, je suis 450 fois autre. Et puis alors, par-dessus le marché, ce personnage que je représente, il est le même multiple. Parce que Jules César, il y a Shakespeare, il y a le vrai Jules César, il y a plein d'histoires qu'on raconte de Jules César. Ce qui fait que quand je joue le personnage sur la scène, je ramasse tout ça. Et je crois que le théâtre, c'est sans doute la meilleure illustration de ce qu'on appelle l'alientité, de ce que je propose d'appeler l'alientité. C'est le lieu de la distance. Et du coup, du coup, pour, pour bien retrouver en quelque sorte la réalité, on applaudit. On applaudit, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'abord que, on arrête la distance. c'est épuisant. Pas seulement pour les acteurs. C'est épuisant pour ceux qui regardent. Parce que pendant 2 heures, 3 heures, là, ils ont été autres. Et applaudir, c'est un geste. Ça veut dire que là, c'est moi. Je me réapproprie de la personne. Mais en même temps, on est tous là ensemble, le public. Et donc, on se met à exister en tant que public. Et c'est ce dont je parlais la dernière fois. Si le théâtre a toujours eu tellement d'importance, pratiquement dans toutes les cultures, sous des formes différentes, pratiquement dans toutes les cultures, c'est parce que le théâtre, c'est en même temps un moment institutionnel par lequel la société rassemblée se met à exister. C'est ça, le théâtre. C'est ça, le théâtre. Autrement dit, par l'alientité, par la mise en scène de l'alientité, de la distance, l'identité se construit dans le rapport à l'autre. Merci Bernard. Les meilleures choses doivent aussi s'arrêter. Tout ça, ce n'est à exister. Voilà. N'oubliez pas de prendre les manuels de survie démocratique. Passez de belles vacances. Et nous nous retrouvons dans deux semaines. Merci. Pour en ordre, vous mettez la tête qui vous a à propos d'économie politique comme d'habitude. Encore grand merci pour votre participation. Et merci pour votre événement. Et si vous souhaitez que Bernard revienne l'an prochain, n'hésitez pas à le faire savoir.